petit frère et il m'a jamais manqué de respect. Pour qu'on parle déjà sur cette optique, c'est pas que ouais, bah le con tient faux grand, pourquoi tu vas venir directement dépoliser ton petit. Dès avant de faire mon premier post, le premier réflexe que j'ai eu à avoir, donc dès qu'on voit le way là, c'est tombeau ouvert, dès qu'on voit le way, à la seconde la première personne que je contacte c'est mon petit. Et avant de venir faire tout ce qui se passe sur internet, j'ai eu à parler avec mon petit frère. Parce que je ne sais pas faire des trucs, je fais différents coups dans le dos, je n'aime pas faire des coups en traître en fait. Mais sachez une chose, dans la vie et ce qui fait notre force, on doit être impartial. Nous devons être impartial. Quand un truc ne va pas, il faut qu'on se dise les vérités. J'ai parlé avec mon petit, mon petit était choqué. Mon petit, il était choqué, mais le mal avait déjà été posé. Parce que pour moi, le mal avait déjà été posé. Et en parlant avec l'oiseau, je dis à l'oiseau, indirectement, le choix que tu as eu à faire va m'impacter, moi. En parlant au téléphone, et même pas trois minutes, quand j'ai raccroché, mon nom était partout. Et pourtant, c'est l'oiseau qui fait son bail. Ils m'ont dit, « Bah, le congé, ton petit frère. Bah, le congé, viens par là avec ton petit frère. Vous tous, vous avez vu ça. Mon blague est tagué. Ça n'enlève pas que c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Demain, après, demain, jusqu'à l'infini, c'est mon petit frère. Mais pourquoi je m'adresse à ce dernier ? J'ai aussi vu les réponses des Gabonais. Les Gabonais qui disent, c'est le gombo, il est parti prendre son dos. Oui, il faut le laisser, c'est l'argent, c'est un artiste, il doit vivre de son art. Chers frères artistes, il faut qu'on se dise des vérités, artistiques, comme au blague, à part les faux gombo, les pélegistes que vous prenez là, est-ce que vous avez les droits d'auteur ? Vous n'avez pas les droits d'auteur. Vous n'avez pas de droits d'auteur. Aucun droit d'auteur, il n'y a rien qui valorise votre art. Vous commencez déjà. Donc, valoriser votre art, c'est avoir déjà les droits d'auteur. Comme ça, vous pouvez me dire, oui, ma musique dépend de mes droits d'auteur. Donc, je suis apolitique, je vis de mon art. Or, nous remarquons que les artistes gabonais qui sont en vogue ne sont sollicités que quand il y a des mouvements parrainés par le système. Donc, ça veut dire que le système-là ne vous respecte pas, ne valorise pas vos droits et vous utilise à son, en fait, il vous utilise à sa guise que quand il a besoin de vous. Et après, il vous décharge. Donc, me dire que les artistes gabonais, parce que oui, j'indexe l'oiseau rare, parce que c'est mon petit frère. L'oiseau rare n'est pas seul. Ils sont remplis là-bas. Les Arnold Judo, les Defunzuo, les Nananiho, les Nananao, même le petit jeune Billy qui vient à peine de sortir, même pas deux mois, il est déjà là-bas. Mais qu'on vous valorise en tant qu'artiste ? Non. Donc, vous êtes des cunabéristes. Vous n'êtes pas des artistes. Parce qu'à chaque fois, vous dites, oui, oui, un artiste doit vivre. Pourquoi ? Donc, attends, donc pour vous, dans votre tête, l'artiste gabonais doit dépendre du concert du PDG ? Pour vous, un artiste gabonais, et là, je parle que de l'oiseau rare que je parle, je m'adresse à tous les artistes gabonais, tous les artistes cunabéristes. Parce que vous avez trouvé cet argument de dépendre du PDG pour vivre. Parce que vous ne vivez pas de votre art. Vous n'avez pas le droit d'auteur. Vous n'avez rien. Vous êtes un game man en outrance. Mais, quand tu me dis, moi, Yann, de tolérer cela, c'est que je ne dois plus dire à mes petits frères de ne plus partir là-bas pour prendre 5 000 la tête, si on fonctionne selon votre rhétorique, en disant que les artistes gabonais pour l'abériste-là vivent de leur art. Les petits frères qui prennent 5 000 la tête, 1 000 francs la tête, avec les t-shirts, je peux aussi dire, à cause de la faim, ils veulent manger. Moi-même, Badocon, chef, qui refuse des propositions d'argent, des centaines de mille d'euros. Je refuse des centaines de mille d'euros, juste qu'on me demande de ne pas parler, même pas pour venir Ali Bongo, président. On me demande juste, tiens, l'argent-là ne parle pas, disparaît les réseaux sociaux, les gabonais. Vous êtes là, je vous mets dans la marmalte, vous êtes dans la marmalte, vous êtes dans le bon chef, vous parle de rien. Donc, moi aussi, je me dis que je prends l'argent-là. Un ami, il le save. Autre, on ne vous dit pas 10 000 euros, on dit des centaines de mille d'euros. Donc, je suis qui ? Pour cracher dans ça. Moi-même, moi, j'arrive à cracher dessus, c'est parce que je me dis, non, si on continue à être des mendiants, on va être des mendiants à vie. Et ça, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter des mendiants à vie. Et quand je parle avec mon petit oiseau, parce que c'est mon petit frère, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, j'en ai rien à foutre, c'est mon petit frère. Mais là, il a chier. Je ne suis pas là pour dire, oui, le congé, pourquoi nanani, pourquoi nanana. Les gars, les gars, le show des vacances, le show des vacances, quand on parle de show des vacances, on vous parle des shows où vous voulez partir. Vous partez là-bas, en fait, et les shows de la jeunesse, vous partez là-bas pour faire face. Nous vous avons. Aujourd'hui, ils se servent de la force de frappe de l'oiseau. Voilà pourquoi, et ça, j'ai parlé avec lui en amont. J'ai parlé avec l'oiseau son petit frère. Même ce matin, j'ai parlé avec lui. Il se sert de sa force de frappe. Oui, parce que l'oiseau rare, il est fort. C'est le meilleur artiste gabonais en ce moment. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que même si je ne veux pas. Qu'on peut valider son apparition là-bas. Mais on ne peut pas enlever ça. C'est le meilleur artiste gabonais en ce moment. Mais ce que je mets fort à dire à l'oiseau, c'est que l'oiseau, tu t'es battu seul. Tu as eu à te battre. Je parle là en tant que grand frère. Parce qu'il y a plusieurs personnes, comme je lui ai parlé avec mon petit, je vais taire les noms. Il y a plusieurs personnes. Ouais, tu vois, ton grand frère va le con. Aujourd'hui, il te parle mal. Machin, c'est un faux grand. Tu aimes bien chacun. Je ne peux pas regarder comment les gens, aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas mis créole à l'intérieur. Ils n'ont pas mis créole pour eux. Parce que le 12 mars, vous-même les fantastiques, regardez mon créole en chute libre. Et c'est ça que j'ai vite à l'oiseau. Parce que les Gabonais qui t'ont soulevé là, les Gabonais là peuvent te faire et te redescendent très vite. C'est ça que j'ai vite avec mon petit frère l'oiseau. Les PDG, rien juste pour l'utiliser, ils n'ont rien à foutre de lui. Les PDG, ils n'ont rien à foutre de lui. Les Gabonais qui ont mis l'oiseau, le statue que tu es là, tu es posé là. Tu es en mode, tu planes comme un neige royal là. C'est les Gabonais là qui t'ont mis là-bas. C'est pas les chaînes des urbains des femmes ou quoi, ou quoi, ou quoi, ou quoi, qui ont été publiés. Tu es parti seul. Et les Gabonais t'ont pris, les Gabonais t'ont emmené là-bas. Et maintenant que tu es là-bas, les PDG veulent venir épuiser ton aura. Et je vois les gens, ils disent, c'est son argent. Oui, il fallait prendre l'argent. Donc du tout, on doit prendre l'argent alors. Donc moi, je vais laisser les 150 000 euros qu'on me propose les marchands. Je vais aller prendre l'argent. Donc voilà la différence. Si on va prendre 150 000 euros, je vais vous dire, moi j'ai trouvé 150 000 euros. Mais non, donc en fait, on doit regarder ça et rire en fait. De vous amour. Vous allez partir au show dans un an. Comme je vous ai dit, je ne bloque personne. Je suis le père de personne. Je ne peux pas t'empêcher d'aller au show. Tu vas aller au show, tu vas au show. Tu vas avec tes pieds. Mais le show là, quand on vous dit peuple gabonais, aujourd'hui, vous êtes en train de rire. Nous sommes à la fin finale. Vous allez partir au show, on va vous filmer. Aujourd'hui, ce serve de mon petit frère afin d'attirer les Gabonais là-bas. Et vous allez partir remplir le show. On va vous filmer. Et demain ou après-demain, quand les gens vont rester là, quand les gens vont utiliser les images là, vous allez dire, oh non, on n'a jamais voté Ali Bongo. On est juste allé prendre l'argent. C'est ça qu'il faut savoir dire non en fait. Là, ce n'est pas qu'on est parti dans la route. Non, c'est resté à la maison. Pas que le show du 23. Un jeune Gabonais qui est conscient. Un jeune Gabonais qui sait qu'il met sur le patronage du Bougou et du ministère de la Culture et de la Jeunesse. Jeunesse Gabonais. Jeunesse Gabonais. En fait, tu n'es pas lui. Il y a un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités. Si vous vous sentez bien, que oui, nous, on est bien, ben, quand j'ai faim même ta gueule, il ne parle pas de l'autre chose. Il va vous comprendre sur votre choix. Parce qu'il y a des personnes qui se plaisent dans la misère. Mais quand on est conscient que nous avons eu à faire beaucoup de tapages, ce n'est pas à cause d'un concert de quelques secondes que vous allez vous tous, vous allez vous tous comme cela, à cause d'un concert de quelques secondes, vous allez oublier tous les problèmes que vous avez. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, vous allez oublier tous les problèmes. Le concert du 23, là, ce n'est pas un concert qui regarde la jeunesse gabonaise. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Et ils ont utilisé l'image de mon petit frère sans aménère. Il a signé les voix avec eux. OK, c'est leur vie, c'est leur oui. Mais vous, vous, pensez d'abord à vous. Pensez à votre épanouissement. Pensez à la manière dont vous êtes mal traité. On va vous prendre comme des moutons à chaque fois et aller danser n'importe comment. Le show des bacheliers. Combien de bacheliers ? Les bacheliers de 2020 n'ont même pas encore commencé à la fac. Le show des bacheliers. Comment prendre plusieurs bacheliers là n'ont même pas encore de bourse. Le show des machins. On vous prend dans les shows. On vous emmène dans les lieux où vous partez rire. Ils font des photos afin de montrer aux gens que vous êtes avec eux. Vous partez chercher quoi là-bas ? Ils ont pris l'oiseau rare. OK. Ils ont pris tête. Mais toi, ne part pas là-bas. Ne partez pas. Ne partez pas là-bas, s'il vous plaît. Les élections commencent maintenant. Ce n'est pas le show-là qui réacte les problèmes. Ne partez pas, les gars. Le show du 23, là. Ne partez pas là-bas. Restez chez vous. Il y a tous les sons que vous écoutez des artistes. Ça, vous allez ça dans vos téléphones. Je pense même que tu ailles boire ton feu au bar. Va boire ton feu au bar. Tu écoutes ta musique au bar. Tous les sons, là, vous allez ça dans vos téléphones. Pensez un peu à vous. Donc, demain, si je vais venir prendre l'argent, vous allez me dire quoi ? Parce que moi, si je peux dire demain, je suis allé prendre l'argent. J'ai trop lutté pour un peuple qui ne m'écoute pas. J'ai lutté pour un peuple qui vit à sa guise. Les gens mettent leur vie en danger. Les gens mettent leur vie en danger. J'arrive là partout. Je m'en vais, ma bouteille. Je suivais ma bouteille. Je ne vais même plus aller fermer. Oui, à gauche, à droite. Parce que je me disais, Hum, qui peut m'empoisonner aujourd'hui ? Qui peut me mettre un choc demain ? Si vous vous plaignez, nous tous enlèves. Allons, prends-nous tous l'argent. Donc, demain, si vous faites la même chose, ça me dit encore. Là, il faut que je parle. C'est pas sérieusement. Moi aussi, je peux vous dire, vous qui dites, Oui, est-ce que c'est toi qui envoie l'argent à l'oiseau rare ? Est-ce que machin ? Est-ce que machin ? Ou je n'ai plus de vie. Ma vie est en danger. Maintenant, je suis fort mentalement et je n'en ai rien à foutre. C'est aussi mon choix de dire, Voilà, eux, ils partent dans les concerts. Ils partent là-bas. En fait, comment donner de la force à la personne qui vous parle ? Entre-temps, vous-même, vous allez. Vous-même, vous allez. Donc, ça veut dire que demain, je prends l'argent. Je dis, voilà. Moi aussi, j'ai pris mon argent. Il dit, j'ai pris mon argent. J'ai mis dans la poche. On refuse ça. Parce que je préfère mourir comme un chien que de vivre comme un mouton. Ça, moi, je vous le dis aujourd'hui, demain, après demain. Je préfère mourir comme un chien que de vivre comme un mouton. Je ne peux pas. Mais les gars, donnez-moi aussi la force. C'est à vous. La meilleure façon de faire les choses, c'est vous. La semaine, la partie du mercredi, on va lancer les hashtags. On a pu boycotter le concert du 12 mars. Là-bas, le congé, n'oubliez jamais ça. C'est la première fois que ça est passé au Gabon. On a boycotté le concert du 12 mars. Ça s'est passé devant nous tous. Parce qu'on était tous solidaires. On a boycotté le concert du 12 mars. C'est comme ça qu'on va boycotter le concert du 23. Il n'y a pas de concert quand les jeunes sont faits bannis. Il n'y a pas de concert, les gars. Oui, mais la voix, il y a, j'ai ton jocaillère, j'ai ton bala, tout dérouillé. Mais les gars, je vous le dis la vérité. Là où on est là, le 23 mars, ce n'est pas un concert. Vous partez là-bas chercher quoi ? Vous partez là-bas chercher quoi ? Ça, c'est mon garde-corps. Vous êtes complètement nerveux. C'est un mauvais nerveux. On n'est pas là, on ne blague pas avec ça. C'est un genre, j'ai mon garde-corps. Vous êtes derrière là, comme ça. C'est qu'on ne blague pas. Donc les gars, pour le vrai, pour le vrai, le tour là, ne blague pas avec ça. Je vous dis ça bien. Le tour là. Artiste Gabonet pour la Béliste. Vous dites que vous jugez de vos arts. Vous n'avez pas le droit de terre, vous êtes des crèmes la faim. Vous partez prendre votre cachet. Grâce à votre cachet. Regardez comment tout se fait. En fait, tout se dessine. Les coulambélistes partent prendre leur cachet. Le peuple en donne les 5000-5000. Donc c'est à cause de vous et de vos concerts coulambélistes que les jeunes Gabonets se retrouvent là-bas. Vous n'avez pas le droit d'auteur. Vous êtes des mangiants. Une carrière qui se limite au bar. Mais malgré ça, pendant que nous tous là, on lutte pour le bien commun de tout le monde. Mais vous, vous trouvez toujours un acte. Vous vous dérangez. Vous dites, l'artiste vit de son art. Incapable de vous battre vos droits d'auteur. Vous êtes incapables. Parce que, si vous commencez avec les premiers à boycotter les concerts. Vous les artistes. Boycotter les concerts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter. Même les pélegistes vont vous respecter. Les pélegistes ne vous respectent pas. Parce que vous êtes des crèves la dalle. Vous êtes des mendiants. Vous n'avez pas le droit d'auteur. Vous êtes tous des mendiants. Et voilà pourquoi le système là, va toujours vous avoir. On va vous plaindre comme ça. Vous n'avez pas le droit d'auteur, mais la mendicité. Vous êtes des mendiants autant que vous êtes. Vous êtes des mendiants. Donc, pour vous, c'est normal. Oui, oui, oui. On vit de notre art. On vit de notre art. Vous voyez, être des coulabelistes. C'est vivre de votre art, ça. C'est vivre de votre musique. Être coulabeliste. On vous manque de respect à tous les niveaux. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Attends. Et je vois maintenant toute la bande, même les petits nez là. Ils sont maintenant là-bas. dans leur big monster. Petit nabo là. Les petits goulous. Sans rien, tout ça va. Toute une fille. Or, si vous êtes les premiers à boycotter les gars là. C'est vous-même les artistes. Vous devez être la voix du peuple gabonais. C'est vous les artistes. À cause des petits cachets qu'on vous dit give là. Si vous vous mettez en tant qu'artiste comme ça dire. Non. On ne va pas prester. Ils vont faire qu'un show qui va tirer les gabonais. Aucun show. Mais vous-même, vous partez là-bas pour dire, on dissocie la musique et la politique. Non. Vous êtes des coulabelistes. Il n'y a pas à dissocier. Vous êtes des pélégistes. Vous n'êtes pas des artistes. Vous êtes des pélégistes. C'est la faim qui voudrait faire ça. Parce qu'un artiste qui a de la valeur. Il se préfère. Il se dit, moi, je veux mes droits d'auteur. Moi. Et c'est ça qu'on travaille. Vivre de son art, c'est bénéficier de ses droits d'auteur. Là, quand tu parles comme ça, je suis avec toi. Mais, tu parles de ta vie d'artiste par rapport au concert des pélégistes. C'est ça que tu appelles être artiste. C'est ça que tu dois faire comprendre aux Gabonais. Que les Gabonais doivent te comprendre. Parce que tu allais manger l'argent du PDG. Parce que tu es artiste. Parce que tu es artiste. Donc, c'est toi, artiste, tu as le train de manger l'argent du PDG. Moi, le concert activiste, je n'ai pas ce droit, en fait. Donc, on doit tolérer, toi, le fait que tu manges l'argent du PDG. Et moi, le concert, on ne va pas tolérer. Donc, en fait, l'argent du PDG, là. Il y a les gens qui doivent manger tranquillement. Sans que ça ne ricoche. Il n'y a pas de ricocher. Ça tombe sur eux. Donc, nous, les intègres, là. Nous, on fait mal, quoi. Nous, on fait mal. On fait mal de ne pas manger l'argent. On fait mal de boicoter les gens. On boycott parce qu'on veut un bien commun. Jeunesse gabonaise, c'est le tour, là, où tout commence. Tout commence. C'est le tour, là. Vous partez là-bas, là. Vous êtes des mouvous à vie. Vous êtes des mouvous à vie. C'est pas le show, là, qui est un show. Le show du 23. Mettez, 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 mettez-moi en bas, là. Le show du 23 boycott. 23 boycott. Taguez-moi, ça avance tôt, d'abord, là, voilà. 23 boycott. 23 boycott. On va faire la fiche. Le show du 23, là, on va boycotter ça. On l'a fait sur le 12 mars. Ça ne nous a pas dépassés. Ali Ben était sur place. Donc, tout le Gabon a vu. Ils ont tapé pour eux. Par contre, on a fait ça ensemble. Il y aura toujours l'espace. Ne vous inquiétez pas. Mais on connaît quand les gars la remplissent. On l'a fait sur le 12 mars. Les gars ont cru que c'était la blague. On l'a fait sur le 12 mars. Les gars ont cru que c'était la blague. Les gars ont négligé ça. 23 boycott. On n'est pas la blague avec eux. Ils ne nous représentent pas. Ils ne nous représentent pas. Et les artistes qui partent chanter là-bas ne nous représentent pas. Il y a un moment donné. Il faut qu'on soit radical dans notre programme. C'est pas chaque fois qu'on va venir tourner avec les Gabonais. Tous les artistes qui chantent là-bas, j'allais en sens sur YouTube. Va boire le vin. Mes pétindos. Mes pétindos. Mes pétindos. Je ne sais pas. Vous allez avoir du boulot. Parce que vous allez braquer les gens là-bas. Et là, je ne veux même pas vous citer. Il faut les poulas. Les poulas. Les gars, lors du concert là, j'ai envie d'avoir un fait visère derrière. Et là, moi je vous le dis. Mes pétindos. Pour tout là, je suis avec vous. Il faut les drive. Vous comprenez ? Ceux qui vont partir au show là. Il faut qu'ils reviennent là-bas. Il faut qu'ils reviennent là-bas. Il faut les drive. Il faut les drive. Il faut les drive. Il faut les tchouk. Il faut les faire ça là. Je sais qu'eux. Vous n'avez pas d'ordinaire. Mes pétindos. Vous pouvez fumer là-bas. Une bombe là. Vous êtes bien speed. Boulot chaud là. Il a donné la sortie. Il faut les tchouk. Il faut les tchouk. Il faut les vrai. Il faut les tchouk. On va blaguer avec eux. Parce qu'eux là, ils sont partis là-bas. On n'est pas là pour chaque fois. Si c'est bon ça. On demande d'aller à la rue. Oh non. On va nous tirer. On va nous tuer. On vous demande ne partez pas. Au show du 23. Pour une fois. Pour vous ne pas être solidaires. Là, on m'a dit à la jeunesse gabonaise. Tous les jours. On se plaint ici-là. Vous m'appelez. Grand. On n'a pas de bourseaux. Grand. On souffre. Grand. La jeunesse est macho. Grand. Tous les jours. On n'a pas les mêmes problèmes. Et je vais vous voir. Vous les jeunes. Allez là-bas. Vous les jeunes. Vous partez encore là-bas. Donc, vous allez partir crier là-bas. Et c'est moi donc. Comme c'est moi-là le mouton de panure quoi. C'est moi qui dois venir. En fait. Me mettre ma vie en danger. Parlez de vos choses. On vous est incapable de rester chez vous. Le show du 23 n'y allez pas. Il y aura l'esprit là. Mais on va sentir le vide. J'ai confiance en vous. Parce que c'est qu'il y a des jeunes éveillés. Les jeunes conscients de la situation du pays. Les jeunes conscients de la situation du pays. On va boécouter le show du 23 là. On va venir danser pendant qu'on a faim. On va venir danser pendant qu'on n'a pas de travail. On va venir danser pendant qu'on n'a pas de bourse. On va venir danser pendant qu'on n'arrive pas à se faire soigner. On va danser quoi ? On danse quand on est en joie. On danse quand on est en joie. On danse quand on a un truc à fêter. Bon. De vous à moi. Qu'est-ce que la jeunesse gagne en faisant ça ? Qu'est-ce que la jeunesse gabonaise gagne en faisant ça ? Tu gagnes quoi ? On a nos concerts là. Dis-moi. Ça gagne quoi ? Quoi ? Vous fêtez quoi ? Les feux de Las Vegas. Qui vous ont mis en ville là. C'est ça qui vous amène là-bas. Vous faites quoi ? La belle et brochette. La belle et barre. Là, ils ont mis les éclairages pour accueillir Aquaman. C'est ça que vous fêtez. Vous faites quoi ? Les patrelles qui sont comme... La patrelle qui est comme le poisson qui s'embrasse. Dis-lui, c'est le tas. C'est ça que vous allez fêter. Jeunesse gabonaise. Donc, c'est la jeunesse consciente. Et la jeunesse consciente sait que ce concert, c'est encore une fois de plus, une manière de nous humilier. De nous ramasser. On n'a pas besoin d'aller casser quelque chose. On vous demande de rester chez vous. Ne partez pas casser quelque chose. Restez chez vous. 23, on boycotte ça. Il y aura les Spaces. Les Spaces n'ont qu'à partir. Mais le 23, un Gabonais est pris de liberté. Un Gabonais qui est conscient qu'il a beaucoup souffert. Il ne part pas. Il ne part pas. Allez. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On va tous voir ça. Boycott. Et mes petits Braisman. Pour les braquer là-bas. On est ensemble. Bobby, tu dis où on voit la famille. Nous, on fait nos bails. Ouiета Assight. Passamis. Un trosage par là-bas.